Pour moi, ton travail consiste à expérimenter les limites. C'est une aspiration à explorer les limites du corps, les limites du monde. Il y a beaucoup de critiques qui évoquent, en parlant de toi, les couples contraires. Par exemple, l'harmonie et le désordre, la menace et la non-menace. Il y a aussi cette opposition entre le domaine sensible, que l'on pourrait appeler romantique, et le domaine mécanique. Pour toi, est-ce que ce sont des contraires, et aimes-tu travailler sur ces oppositions ? Oui, toute mon œuvre est imprégnée de ces extrêmes. Il y a bien sûr l'opposition entre les grandes installations et les pièces très petites. Les petites sculptures ont très souvent des systèmes mécaniques d'une extrême fragilité. Je trouve cela très important. J'ai toujours dit que la mécanique ne m'intéressait pas pour ce qu'elle représente techniquement, mais pour ceux qui expriment ces gestes, ces mouvements. Jusqu'où le spectateur va-t-il s'identifier à eux ? Quelles émotions vont-ils déclencher ? Jusqu'où le spectateur va-t-il s'identifier à eux ? Et c'est éloigné des émotions. Jusqu'où le spectateur va-t-il s'identifier à eux ? Jusqu'où le spectateur va-t-il s'identifier à eux ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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